... On sait depuis longtemps, depuis la fin du XXe siècle, que l'on se bat pour essayer de trouver des solutions pour économiser de l'énergie. Tout ça, pourquoi ? Pour préserver nos ressources naturelles. En plus, les dernières études nous montrent que plus de 60% de l'énergie est aujourd'hui utilisée par la consommation des moteurs électriques. C'est dans ce cadre-là que Helmut Moritz et moi-même a montré un partenariat avec Victor Aristophe, ingénieur électromechanicien qui consacre sa vie à la recherche et au développement des nouvelles technologies. Il a d'ailleurs créé à ce jour le moteur ASPP qui nous sommes en mesure de vous présenter. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, il existe des moteurs à haut-ronde. Ce sont des moteurs IODO. Ces moteurs-là consomment beaucoup moins d'énergie que les moteurs d'ancienne génération. Par contre, la technologie développée par Victor Aristophe permet, elle, d'augmenter cette puissance jusqu'à 30%. Autant, en termes de coûte, de poids, de puissance, imaginez les gains en termes de consommation. C'est énorme. L'automobile, tout d'abord. De plus en plus de constructeurs développent des véhicules 100% électriques aujourd'hui. Nous avons donc maintenant monté un moteur ASPP sur un prototype avec 4 roues outils. Nous allons vous présenter les comparatifs techniques que nous avons réalisés. Principalement, nous avons constaté que le véhicule équipé du moteur ASPP consomme 90 Wh par km quand les constructeurs sont à plus de 150 Wh par km. C'est 40% de gagné. Et le coup de génie dans cette technologie est d'avoir su produire un moteur économique et plus performant que la concurrence. Pour preuve, nous avons fait des tests d'accélération et les chiffres parlent de même. Notre prototype réalise le 0 à 100 km heure en 14 secondes alors qu'il est plus lourd que les autres car c'est un 4 roues motrices. Je vous disais que dans certains cas, l'efficacité pourrait même être multipliée par 2. Je vais immédiatement vous citer un exemple. Nous avons utilisé une locomotive de 35 tonnes. Elle était équipée d'un moteur électrique de 11 kW pour tracter un poids maximum de 30 tonnes. Nous avons remplacé le moteur d'origine par notre modèle ASPP de puissance équivalente et nous avons pu tracter 65 tonnes. Nous parlons donc bien du double avec une température de fonctionnement moins élevée. D'où une plus grande longévité du moteur. Quand on parle de moyens de locomotion écologique, on ne peut s'empêcher de penser aux vélos et notamment aux vélos électriques. Quelques chiffres par exemple. En 2007, 6 700 unités vendues. En 2013, 55 000 vélos électriques vendus et ce, rien qu'en France. C'est un marché qui explose. Pour cette application, Victor Arrestoff a directement intégré le moteur ASPP dans la roue du cycle, permettant une réduction significative du poids et de la résistance médiatique pour un coût de fabrication bien moindre. Toujours dans une dynamique d'économie, mais pensons à l'industrie. Pourquoi ? On compte aujourd'hui, rien qu'en France, plus de 10 millions de moteurs électriques. Rappelez-vous, il représente 65% de la consommation énergétique industrielle. Bien sûr, tous ces tests ont été réalisés avec la collaboration des universités de Düsseldorf, Leipzig et Mologne. Évidemment, nous sommes heureux grâce à cette nouvelle technologie Elmoud, Victor et moi-même de participer activement au développement durable.